Musique On me demande souvent s'il n'y a pas un risque à trop chasser le bug. Mais vous savez, côtoyer le danger, c'est un petit peu le quotidien du chasseur de bugs. Et il faut être comme moi extrêmement vigilant pour ne pas en attraper un. Prenez Link's Awakening par exemple. Oh non, merde, ça fait deux fois cette semaine. Euh, bon allez, lancez le speak pendant ce temps-là, je le debug. Désolé. Ah, Link's Awakening. Sorti en 1993 sur Game Boy, cet excellent Zelda a marqué la jeunesse de beaucoup de joueurs. Vous vous souvenez de ce marchand qu'on pouvait berner et lui voler des objets ? Après, on se faisait traiter de voyou pendant tout le jeu. Ah là là, que de bons souvenirs. Mais avez-vous rencontré des bugs dans ce jeu ? Car il faut bien le dire, ce jeu est sacrément buggé. Et ça commence dès le début du jeu. Il suffit de regarder la carte après avoir récupéré son bouclier pour s'en rendre compte. Le jeu nous indique comme étant tout en haut de la carte alors que ce n'est absolument pas le cas. Mais bref, passons ce petit bug d'échauffement pour nous attaquer à des choses plus sérieuses. Dans la catégorie des bugs majeurs, nous allons aujourd'hui voir le screen warp. Ce bug bien sympathique n'est malheureusement réalisable que sur les toutes premières versions japonaises et américaines du jeu. Il a en effet été rapidement découvert et corrigé par Nintendo. Pour réaliser ce bug, il faut afficher la carte à l'aide du bouton Select au moment où vous changez d'écran. Appuyez à nouveau sur Select pour sortir de la carte et si votre timing est correct, vous allez réapparaître à l'autre bout de la salle suivante. En fait, le jeu vous a bien fait changer d'écran, mais pas de position. On peut donc se téléporter ainsi d'écran en écran. Mais attention à l'atterrissage, il est très facile de se retrouver bloqué au milieu d'un élément de décor. Il est quand même possible de traverser des murs, mais cela demande un bon timing et un bon positionnement. Amis adeptes du séquence breaking, ce jeu est fait pour vous. C'est bon ? Ouais. Tout va bien, t'es sûr ? Bah oui, pourquoi ? Pour rien, continue. Et si, comme moi, vous avez toujours rêvé de monter en haut des murs que l'on voit dans certaines cavernes, cela est possible grâce au screen noir. On découvre par la même occasion que le jeu n'a été programmé que sur deux vastes plans, un pour le monde extérieur et un autre qui contient toutes les salles en intérieur. Les souterrains, les donjons, les intérieurs de maison sont en fait tous modélisés les uns à côté des autres sur un unique plan. On peut donc voyager de façon rapide entre ces différents lieux grâce au screen warp. Et pour ceux qui veulent un exemple démontrant à quel point ce bug est craqué, voici comment obtenir la dernière arme avant même d'avoir ramassé votre épée. Pour cela, screen warpez, puisque c'est un verbe tout en bas de la carte, pour vous téléporter en haut de la carte. Entrez dans le dernier donjon et dirigez-vous à droite. Utilisez un nouveau screen warp et vous arriverez dans la salle du meet boss. Mais comme vous n'avez pas d'armes, il va falloir le skipper. Screen warpez une dernière fois vers le haut et vous atteindrez l'ultime coffre contenant le bâton de feu. Voilà, vous l'aurez compris, ce bug permet de littéralement détruire le jeu. Et ce, dans tous les sens du terme. Car oui, sachez que l'abus de cette technique peut dans certains cas endommager votre sauvegarde, voire votre jeu. Soyez donc bien conscients de ça avant de vous lancer. Bon, normalement, là, c'est bon. T'es prêt ? Go. On me demande souvent s'il n'y a pas un risque à trop chasser le... Peut-être qu'on va la tourner une autre fois. Je pense qu'il faut que tu te reposes. Je t'assure. Tu crois ? Ouais. Ok. C'est con, parce que celle-là, franchement, je la sentais bien. Hé ! Hé !